Né pour transformer des vies, le révérend Alain-Patrick Tzenguet est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croix en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu ta parent rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tzenguet. Merci Seigneur pour ta présence dans ces lieux. Merci pour ta grâce et ta bonté. Ta parole nous éclaire et elle nous donne de l'intelligence. La Bible dit que ta parole donne de l'intelligence aux saints. C'est pourquoi, Seigneur, cet après-midi, nous venons encore écouter ta parole pour grandir. Grandir dans tous les domaines de notre vie. Nous savons que nous ne serons plus les mêmes. Notre sagesse va passer à un autre niveau. C'est pourquoi nous te bénissons et nous te rendons honneur et gloire. Amen. Assez-toi dans la présence merveilleuse de Dieu et acclame le Seigneur. Assez-toi dans la présence merveilleuse de Dieu et acclame le Seigneur. Merci les musiciens, merci les chantres. Est-ce qu'on peut afficher les quatre définitions du système, s'il vous plaît ? On va continuer, on va terminer l'enseignement. Le sens numéro un, le système, c'est un ensemble abstrait d'éléments coordonnés par une loigne, doctrine, une théorie. Par exemple, le système de Descartes. Le synonyme, c'est dogmatisme, dogme, doctrine, ordre, organisation, gouvernement, dites gouvernement. Leadership, amen. Normes, règles, trucs, moyens, corps, etc. Sens numéro deux. Mode de gouvernement, il y a encore gouvernement ici. Ensemble d'institutions, dites institutions. Et de méthodes, exemple, le système républicain. Sens numéro trois. Ensemble complexe d'éléments de même nature ou de même fonction. Exemple, le système solaire. Je disais tout à l'heure au culte précédent, la stabilité du système solaire nous montre qu'un système, c'est quelque chose de stable. Amen. Sens numéro quatre, un sens un peu péjoratif. Organisation sociale, société considérée comme aliénante. Et c'est pourquoi on dit, par exemple, que tel est prisonnier du système. Ça, c'est le côté négatif un tout petit peu. Et lorsqu'on parle de système, certains vont avoir tendance à penser que nous parlons de ce côté aliénant du système. Alors que non, le système, au départ, c'est quelque chose fondé par Dieu. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Parce que Dieu lui-même, il a un système appelé le royaume de Dieu. Amen. Il y a une différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Ça va ? Le jumeau d'un dossier. Ça va ? OK. Alors, adieu. Dans le royaume de Dieu, c'est important que vous compreniez la différence qu'il y a entre le royaume des cieux, qui est une localisation géographique, et le royaume de Dieu, qui est un système. Amen. C'est le système de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le système de Dieu s'est approché de vous. Quand il nous demande de prier que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, il est en train de demander que le système du royaume de Dieu influence la terre. Il y a quelqu'un qui me suit ici ? Il y a quelqu'un qui me suit ici ? C'est l'une des raisons pour lesquelles, si tu vis comme un païen, comme un mondain, tu es sous l'influence du système de ce monde, tu n'es pas sous l'influence du système de Dieu. Amen. Là, on va avancer, on va être un peu plus concret. On a vu les buts du système. On a dit que le système a pour but d'établir des cadres pour que nous puissions nous épanouir, pour aller plus vite et pour que tu te multiplies et tu prospères. Le système permet à tes dons et tes talents de se multiplier, notamment dans l'église. Le système économique peut aussi permettre à ton argent de se multiplier ou pas. C'est pour ça que quand tu veux faire des affaires dans un pays, tu dois comprendre le système économique de ce pays. Amen. Le système monétaire et le système fiscal de ce pays. Vous allez bien ? Et on a vu aussi, pourquoi certains n'aiment pas les cadres, parce que dans le système, il y a les cadres. Pourquoi certains n'aiment pas les cadres ? Certains n'aiment pas les cadres parce que, tout simplement, le système qui est là ne leur plaît pas. Donc, il leur faut trouver un autre système. Ok ? Certains n'aiment pas les cadres parce qu'ils ne sont pas disciplinés. Et parce que, pour vivre dans un système, il faut être discipliné. Il faut avoir de la discipline. Ok ? Certains n'aiment pas les cadres parce que les cadres limitent notre liberté. Parce qu'il y en a qui croient que la liberté totale existe. C'est de l'enfantillage de penser que la liberté totale existe. La liberté totale n'existe pas. Parce que ta liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Amen. Et donc, ceux qui sont dans l'utopie d'une liberté totale ont du mal à vivre dans les systèmes parce qu'ils ont l'impression que leur liberté est restreinte. Et personne n'aime se sentir oppressé. Vous savez, les personnes qui arrivent dans des systèmes et qui ont l'impression que leur liberté est atteinte, ils auront l'impression de vivre le système comme une oppression. Ceux qui n'aiment pas la discipline, c'est ça. Ils auront l'impression de vivre le système comme si on les oppressait. C'est pour ça que certaines personnes ont du mal avec des églises superbement bien organisées. Vous avez remarqué ça ? Ils ont du mal parce qu'ils trouvent cela oppressant. Et ils trouvent cela oppressant pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas habitués avec les règles et parce qu'en vérité, ils sont désordonnés. Et comme on veut les mettre en ordre et les discipliner, ils n'aiment pas ça. Et c'est comme ça que vous les retrouvez sur les réseaux sociaux en train de critiquer une église aussi organisée que la CER. Vous êtes là ? Faites comme ceci si vous êtes là. Donc le titre du message, c'est toujours la puissance des cadres et des systèmes. Et là, on est en train de voir qu'est-ce qui rend le système puissant. Le système est tellement puissant qu'un jour Dieu m'a dit ne blague pas avec les systèmes étatiques parce qu'ils sont très puissants. Regardez, le système familial est tellement puissant que pour démanteler ce que ta famille a mis dans ta tête qui est contraire à la parole de Dieu, parfois c'est très difficile. Vous avez remarqué ça ? Pourquoi ? Parce que tu n'es dans un système. Parfois, on ne t'explique même pas le pourquoi du comment. Tu trouves juste les choses sont comme ça et puis tu ne le fais pas parce que personne dans ta famille ne le fait. Parce que si tu le fais, tu seras mal vu. Vous me suivez ? Vous allez voir un peu une petite histoire. Ok, lorsque mon premier fils est né, en 2005, en décembre 2005, ok, vous savez très bien comment les enfants qui viennent de naître sont moches. Il n'y a que les parents qui voient leurs enfants beaux. Tu vois l'enfant, il est là tout flippé. Et le parent, il vient, il regarde, oh il est tout beau, le papa il est là, oh il est tout beau, oh il est tout beau. Et toi quand tu arrives, tu te dis, il est moche l'enfant. À un jour, deux jours, il est moche. Il ressemble à un alien. Oui, oui, vous voyez comment il est lent. Là vous pensez déjà à un cousin, hein ? Ou vous pensez à votre petit frère, hein ? Lorsqu'il est né. Et donc, quand mon fils il est né, le tout premier jour, le deuxième jour, en plus, on lui a mis un vêtement en forme de grenouille. Donc, la ministre Sabrina avec son front parlé, elle arrive, elle voit le bébé, elle dit, oh, il a la tête d'une grenouille. Vous suivez ? Quand à l'église, les gens disaient, oh, l'enfant du pasteur, il est beau. La ministre disait, il est moche. Mais ça, c'était les premiers jours. Ça, ce sont les premiers jours. Vous savez, comme c'est l'enfant du pasteur, vous n'avez pas le droit de dire qu'il est moche. Sinon, vous serez sous discipline. Même si l'enfant est moche, vous êtes là, il est beau. Non, il est moche. Et comme il a grandi, David, vous savez, il se rend compte, il a les tablettes de chocolat, il a les pecs, vous voyez. Là, maintenant, il commence à faire les tresses, comme les petits voyous de Saint-Dédi. Il passe tout le temps devant le miroir, il se regarde, il se regarde. Et je lui dis, ah, petit crapaud devient mannequin. Et donc, la ministre Sabrinard commençait à l'appeler Demetane. Demetane, c'est un dessin animé d'une petite grenouille, OK, qui était seule contre tout le monde. Gentil, petit Demetane, pour faire danser Renatane. Non, vous n'étiez pas encore nés. Demetane, ça, ce sont les dessins animés de vos parents. Chantez-leur Demetane, ils sauront. Demetane. Et donc, à chaque fois qu'elle venait à la maison, voir David ou nous voir, quand elle voyait David, elle disait, oh, Dédé, c'est-à-dire Demetane. Et donc, du coup, quand David voyait la ministre Sabrina, OK, il disait systématiquement, Dédé. Et là, ça s'est renversé. C'est maintenant la ministre Sabrina qui s'appelait Dédé. Et donc, David a toujours appelé la ministre, même jusqu'à présent, il appelle la ministre Sabrina Dédé. Donc, Élisée a né, elle trouve David, qui appelle la ministre Sabrina Dédé. Elle ne cherche même pas à comprendre, elle appelle la ministre Sabrina Dédé. Dédé. Gérial née, il n'arrive même pas à comprendre, vous comprenez, pourquoi on l'appelle Dédé, mais quand la ministre Sabrina vient Dédé. Esther née, elle ne comprend même pas pourquoi, elle voit ses trois frères appeler la ministre Sabrina Dédé, elle l'appelle Dédé, le système. Tout le monde est souhaité ? La puissance du système. Et c'est pour ça que le système familial est très puissant. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, pour que Dieu installe son système en vous, c'est pourquoi il dit, c'est lui qui ne est père, mère, frère. Ça veut dire quoi ? C'est parce qu'il veut désinstaller le système familial. Est-ce qu'il est en train de te demander de détester tes parents ? Non. Il est en train de dire que tu dois rejeter le système du monde dans ta famille pour accepter le système de Dieu. C'est juste ça qu'il dit. Vous êtes toujours là ? Très puissant. Blaguez pas. Le système est puissant. Qu'est-ce qui rend le système puissant ? Un, l'esprit derrière le système. Deuxièmement, la mentalité derrière le système. Parce qu'un système, il y a une mentalité. Vous reprenez Matthieu chapitre 16, à partir du verset 18, le P.E. Rémi va lire. Derrière un système, il y a une mentalité. Tout système sans mentalité ne pourra pas correctement fonctionner. Est-ce que vous me suivez ? Et d'ailleurs, même, un système va impliquer une certaine mentalité. Et je vais vous le montrer. Vas-y, lis-moi le P.E. Rémi. Lis-moi ça. Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es pierre. Tu es pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, je bâtirai. Sans lexica de l'architecture, je bâtirai, je construirai mon système appelé ecclésia, église. Continue. Regardez la suite maintenant. Ce qu'il dit. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous voyez ? Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quand Jésus dit qu'il va bâtir son égliseia, premièrement, il va se référer, il va utiliser le même mot que Jules César va utiliser, égliseia. L'égliseia de Jules César, c'était une sorte de conseil, ok, où à l'intérieur, il y avait ce qu'on appelait les apôtres de Jules César. Leur but, c'était la guerre, la débélation, la conquête. Donc quand Jésus établit l'église, la mentalité qu'il veut développer derrière l'église, c'est la mentalité de conquête. C'est pour ça qu'il lit les portes de l'enfant ne prévaudront point contre elle. C'est l'une des raisons pour lesquelles une église qui ne gagne plus d'âme, ça devient la religion. Une église doit gagner les âmes. Premièrement, regardez, dans cet esprit de conquête, Satan ne vous laissera pas tranquille. Satan ne vous laissera tellement pas tranquille que les hommes ne vont pas vous acclamer. Vous me suivez ? J'ai du mal avec les églises qui ont tout le temps les reportages positifs des journalistes. J'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec ça. parce qu'en principe, quand on dérange, le monde ne peut pas nous acclamer. Bien aimé, je vous assure, c'est réel ce que je suis en train de vous dire. C'est réel, c'est réel, c'est réel. J'ai un problème avec ça. J'ai un véritable problème avec ça. parce que les païens ne peuvent pas apprécier ce que tu fais. La Bible dit le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Quelqu'un me suit ici ? S'ils ne trouvent plus que ce que tu prêches n'est pas une folie, c'est que tu ne prêches peut-être pas l'évangile. Non, 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 ils n'ont pas suivi, non, ils n'ont pas suivi. Non, vous n'avez pas suivi, je crois que vous n'avez pas suivi. La Bible dit que le message de la croix est une folie. Non, s'ils ne trouvent pas que ce que tu dis est prêche est une folie, peut-être que tu ne prêches pas le message de la croix. Parce que ça doit les déranger. Vous suivez ? Ça doit les déranger, ça dérange le diable. Est-ce que vous me suivez ? Vous me suivez ? Les gens ne se rendent pas compte que quand le monde t'exalte, quand les journalistes t'exaltent, ils sont en train de créer un environnement favorable pour que tu plaises à l'homme au lieu de plaire à Dieu. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que quand tu es dans un environnement où on dit tout le temps du bien de toi, machin, tout ça, tu as une très bonne réputation, tu es là, un point où le jour où on dit un seul mensonge sur toi, tu es prêt à tout faire, même à payer la personne pour qu'elle ne répande pas ce mensonge. Vous suivez ? Combien de personnes m'ont menacé ? Je vais raconter ceci sur toi. Un jour, il y a une femme qui m'appelle qui me dit je vais raconter ceci sur toi. J'ai mis ton téléphone sur écoute. Je lui ai dit OK. Elle m'a dit si tu fais fiant, si tu boutes, je balance tout sur toi. Ce que tu dis souvent à tes collaborateurs, comment tu parles aux gens, machin, j'ai tout, j'ai tout enregistré, j'ai mis ton téléphone sur écoute. Il avait oublié que je suis juriste, elle avait oublié que je suis juriste et que je connais les règles légales de mise sur écoute d'un individu. Je connais. Vous me suivez? Donc, ce n'est pas toi, vous comprenez? Un monsieur, une dame lambda. Vous me suivez attentivement? Elle a dit je vais tout balancer. Et je lui dis ceci, je lui dis s'il te plaît, je t'en prie pour l'amour de Dieu. Balance. Je lui dis balance, balance. tu ne vas pas m'intimider. Vous me comprenez? Quand tu commences à avoir peur des hommes, tu ne pourras pas avoir la crainte de Dieu. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Impossible. Je t'assure. Regarde, quand tu es un serviteur de Dieu, ça c'est l'une des choses, tu dois te débarrasser de ça. Vous comprenez? Vous me suivez? Le pastoral, ce n'est pas les autres professions. Vous comprenez? Les autres professions. Dans l'immobilier, tu as besoin qu'on dise des bonnes choses de toi. Dans les autres professions, tu as besoin qu'on puisse dire des bonnes choses de toi. On appelle ça l'image. Vous comprenez? à avoir une bonne image. Dans le business, vous comprenez? Vous devez avoir une bonne image. Mais dans le business de Dieu, c'est devant Dieu que tu dois avoir une bonne image. Pas devant les hommes. Pas devant les... Moi, je fais le business de Dieu. Vous comprenez? Je ne fais pas un autre business. Donc moi, je ne m'attends pas à ce que les gens m'acclament. Vous me comprenez? Je ne m'attends pas à ça. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a deux mondes. Il n'y en a pas trois. Il y a le monde du diable et le monde de Dieu. Si le monde du diable t'acclame, peut-être que le monde de Dieu t'a déjà rejeté. Non, c'est vrai. Posez-vous des questions. Posez-vous. Bien aimé, il ne peut pas y avoir simultanément une fête au ciel et en enfer. Non, je redis. Je redis. Il ne peut pas y avoir simultanément une fête au ciel et en enfer. il y a forcément un côté qui pleure pendant que l'autre se réjouit. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Hier, vous avez tous suivi le match. Est-ce que vous avez vu les supporters du Dockmout rigoler et acclamer parce que le Real de Madrid gagnait? Non. Il y a deux camps. Bien aimé, c'est pour ça que la Bible dit malheur à vous si on ne dit que du bien de vous. Il faut faire très attention à ça. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Donc moi, je suis mort dans ces choses-là. Vous me souviens? Je suis mort dans ça. Tu dis du bien de moi, gloire à Dieu. Tu ne dis pas du bien de moi, je m'en fiche totalement. même point. C'est violent. C'est violent. Tant que je sais que je fais la volonté de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Et Dieu m'a dit que je vais gagner des armes. Vous me suivez? Et je vais les gagner. Quelqu'un me suit ici? J'ai l'intention de gagner des armes ici en France. Vous me suivez? Vos oncles qui ne m'aiment pas, j'ai l'intention de les gagner. Les journalistes qui ne m'aiment pas, j'ai l'intention de les gagner. Quelqu'un me suit ici? Quand je regarde quelqu'un qui me déteste et qui me critique, que vous suivez, je ne peux pas détester la personne parce que je vois en cette personne une potentielle prévue de l'ACR. Et ce jour, je serai là avec mon téléphone et je ferai un réel. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes là? Soyez délivrés de ça. Soyez délivrés de ça. Vous voulez faire plaisir à Dieu? Soyez délivrés de ce que les gens disent de vous. C'est la base. Regardez, même les gens qui ne sont pas chrétiens savent qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ils le savent. Quand tu es dans la grandeur et que tu es célèbre, tu sais que tu ne peux pas faire l'unanimité. c'est de la naïveté de penser que la planète toute entière t'admire. Vous me suivez? Vous êtes là? Et moi, je suis souvent étonné quand je regarde. Je regarde les documentaires, tout ça. J'ai dit un jour à un frère, je dis, tu sais moi, moi, je ne suis pas comme vous. Moi, on dirait que les journalistes ne m'aiment pas. Ça fait trois reportages que les journalistes font sur moi. Ils ne disent jamais du bien sur moi. Mais je m'en tape. Un point. C'est violent. C'est violent. Parce que je serai un jour le pasteur. Je vous dis, la France, c'est ma paroisse. Vous comprenez? Mentalité de conquête. Donc, derrière le système, il y a la mentalité. Est-ce que vous comprenez? L'éclésia, c'est pour conquérir. Conquérir quoi? Conquérir les âmes. Donc, si tu es chrétien à l'église et tu ne penses pas gagner les âmes, tu n'es pas dans la mentalité de l'éclésia. Tu n'es pas dans le système de Dieu. Et si tu n'es pas dans le système de Dieu, tu es peut-être dans notre système. Parce que si tu ne gagnes pas les âmes, si tu ne fais pas du mal au camp de l'ennemi, je te soupçonne de collaboration avec le diable. Tu es peut-être un collabo. Quelqu'un est là? C'est pour ça que Satan est énervé contre nous. Parce qu'on ne veut même pas gagner et on ne veut même pas laisser une seule âme au diable. Vous n'avez pas remarqué que toutes les persécutions qu'on a eues, les plus dures, ont eu lieu lorsqu'on a eu des victoires. Vous me suivez? Obligé de se préparer. L'été du salut dernier, on a fait 5000 âmes. Cet été, il faut qu'on vise 10 000. 10 000! 10 000 au nom de... Jésus! Vous me suivez? 10 000. Je m'en fous des représailles du diable. Il est vaincu au nom de Jésus. Satan vous fait souvent croire que les êtres humains sont sa propriété. Alors qu'ils n'appartiennent pas au diable. Ils appartiennent à Dieu. Ce sont les créatures de Dieu. Et je suis là pour récupérer ces créatures. Les enlever des mains du diable. Les ramener dans les mains de Dieu. Et vous pensez sérieusement que ceux qui sont du côté du diable, ils vont acclamer ça? Je suis souvent étonné de voir certains évangéliques, vous comprenez? Quand des païens critiquent une église, ils se mettent du côté des païens. Vous me suivez? Je ne comprends pas. La Bible dit si un royaume est divisé contre lui-même, comment il va prospérer? Et vous pensez qu'on va prospérer comme ça? Pose-toi d'abord des questions. Vous êtes là? Un jour, il y a quelqu'un, vous comprenez, quelqu'un un jour qui s'est mis à nous critiquer, 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 critiquer. C'était terrible. C'était terrible. C'est-à-dire que dans chacune de ces vidéos, il y avait ACER dedans. Il y avait ACER. Il y a des années de cela. Tout le temps. Et ils trouvaient toutes sortes de choses contre nous. Toutes sortes. Mais des choses stupides, complètement stupides. L'une des choses les plus stupides, notre batteur, il s'appelait Ray Charles. Qui connaît Ray Charles? Ray Charles. Le batteur, le nôtre qui était souvent, qui est là, il est grand, costaud comme ça. Il s'appelait Ray Charles. Notre batteur. Et donc moi, je suis en train de prêcher et je demande. Ray Charles, il fait aussi le piano. Je demande à notre batteur, Ray Charles Saint-Omer. Je lui dis, Ray Charles, est-ce que tu peux passer au piano? Il fait une vidéo, il dit, vous voyez, il invoque l'esprit de Ray Charles. Quelle stupidité! Quelle stupidité! Il a pas mal de milieux évangéliques ont commencé à vraiment concéder. Moi, j'avais même reçu des menaces de mort. Oui, des menaces sur Facebook. Quelqu'un m'avait dit, espèce de sorcier, on va vous tuer. Vous suivez? Vous savez comment je réponds? Je dis à la personne, va te faire bénir. Je lui dis, va te faire bénir, gars. Laisse-moi tranquille. Vous êtes là? Et donc, c'était tellement terrible qu'une fois, je vais dans mon pays, au Gabon, je vais à Port-Gentil, une croisade d'évangélisation. Il y a des années de cela. Je pense que vous avez vu la vidéo d'une sourde qui entend. J'ai posté ça sur Instagram hier ou avant-hier. Ça, ça fait des années. Ça fait vraiment des années. À l'époque, j'étais très nerveux dans les dents. J'étais très nerveux. Donc, les journalistes me reçoivent à la télévision et là, ils me posent toutes sortes de questions et je réponds. Et là, il y a un qui pose la question qui dit, il y a un certain tel qui dit des choses sur vous. Dans mon cœur, je dis, oh non, même jusqu'ici, les critiques de ce monsieur sont arrivées jusqu'ici. non, il vous accuse de prêcher l'évangile de la prospérité. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Je leur dis, hé, 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 je vous arrête tout de suite. Je prêche l'évangile et ce n'est pas de ma faute si l'évangile rend riche. Vous m'assurez ? Je leur dis, ce n'est pas de ma faute. OK ? Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas moi qui ai dit l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Bonne nouvelle aux pauvres. Bonne nouvelle aux pauvres. Bonne nouvelle aux pauvres. Bonne nouvelle aux... Pauvres. Vous m'assurez ? Si vous êtes pauvres, quelle est la bonne nouvelle qu'on peut venir vous annoncer. Si ce n'est que vous allez changer d'État. Vous êtes là ? Et l'État contraire de la pauvreté, c'est quoi ? La rie ? La prospérité. Are you with me ? Good. La mentalité. Troisième force, ce qui donne la puissance au système, c'est la réputation du système. la réputation du système. Les universités comme Harvard, aux États-Unis, ou Oxford, le simple fait d'avoir été à Harvard, vous suivez ? Ça te donne déjà une crédibilité. À cause du système éducatif d'Harvard, à cause du système éducatif d'Oxford, et c'est la même chose avec la Sorbonne ici à Paris. parce qu'ils ont un système. Un système qui marche. Et d'ailleurs, même certaines personnes qui sont dans ces universités-là, vous avez l'impression qu'ils ne marchent pas, ils volent. Est-ce que vous comprenez ? C'est quoi ton université, la Sorbonne ? Hein ? Et ils disent ça comment avec l'accent américain ? Harvard. Hein ? C'est ça, Harvard. Vous me suivez ? Tu as l'impression qu'il y a une race d'étudiants différentes des autres, c'est ceux qui sont dans cette université ou dans ces universités-là. Vous me comprenez ? Tous les grands que vous voyez là, ils étaient là-bas. C'était l'université de Mark Zuckerberg. C'était l'université... Harvard, c'était l'université de Mark Zuckerberg. Vous suivez ? Harvard, c'était l'université de Barack Obama. Je pense même Bill Gates, il a fréquenté une année ou non ? Non ? Non, c'est juste Barack Obama et puis Mark Zuckerberg. Bill Gates, on lui a donné le diplôme après. Ça, c'est une autre histoire. Amen ? Vous êtes là ? Faites comme ceci. OK ? Vous allez remarquer que dans son plaidoyer, même l'apôtre Paul cite le système éducatif d'où il provient. Il dit, moi je reviens de l'école de Gamaliel. Quel gars m'a fait ici ? Il dit le renommé Gamaliel. OK ? Regardez, vous prenez l'acte des apôtres. Acte des apôtres, chapitre 22, du verset 1 au verset 3. Pourquoi on lui accorde du coup la crédibilité ? Parce qu'il vient d'un système et le système produit soit des éléments crédibles, soit des éléments qui ne sont pas crédibles. Si vous venez d'un mauvais système et que vous dites je viens de tel système, on va vous mépriser parce que vous venez d'un mauvais système. Mais si vous venez d'un bon système, on va vous considérer pourquoi c'est la puissance du système qu'il y a derrière. Que le système soit bon ou pas, il est puissant dans votre vie. Suffisamment puissant pour te donner la crédibilité, suffisamment puissant pour détruire ta crédibilité. Vous êtes toujours là ? Quelqu'un est là ? Vas-y, lis-moi le passage s'il te plaît. Acte des Apôtres chapitre 22, du verset 1 au verset 3. Regardez. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Pour ma défense. Écoutez. Il dit, écoutez ce que j'ai à dire pour ma... Pour ma... Argument. Continue. Il dit quoi ? Lorsqu'ils entendirent qu'ils leur parlent en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit, je suis juif né à Tars en Cilicie. Mais j'ai été élevé dans cette ville et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères et en plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Dans la connaissance exacte de la loi, le système éducatif duquel il provenait était un système qui avait de la crédibilité. C'était l'école de Gamaliel. Quelqu'un me suit ici ? Vous comprenez ? Et pourquoi il utilise ça ? Il utilise ça parce que les gens savaient que le système de Gamaliel était puissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un me suit ? Regardez, il était tellement puissant. Regardez ce qu'on dit de Gamaliel dans l'acte des apôtres chapitre 22. Non, chapitre 5 plutôt. Des chapitres avant. Acte des apôtres, chapitre 5 à partir du verset 34 jusqu'au verset 39. Regardez ce qu'on dit de Gamaliel et regardez comment Gamaliel va prendre la parole et il va calmer tout le monde. Vous me suivez ? Parce que quand un système est bon, ceux qui sont issus du système, vous comprenez, sont bons. Est-ce que vous savez, est-ce que, est-ce que vous savez, est-ce que vous savez pourquoi quand vous allez dans la première couronne des 12, vous trouvez des excellents prédicateurs à l'ACER. Vous allez dans les 144, vous trouvez des excellents prédicateurs à l'ACER. Même dans les 1728, il y a des bons prédicateurs à l'ACER. Pourquoi ? Parce que l'ACER est un système à fabrique de prédicateurs. prédicateurs. Quelqu'un m'a souhaité ici ? C'est le système qui est comme ça. Tu es jeune, tu arrives, tu ne sais pas parler, tu bégayes, on dit ça va se délier. Vous me suivez ? On dit ça va se délier, ne t'inquiète pas. On n'a pas peur de ton bégayement quand tu parles, quand tu viens à l'ACER, même quand tu bégayes, on n'a pas peur. On dit tu prendras le GR, bégayement ou pas bégayement, tu vas prêcher, je te le dis. S'il faut que tes brebis attendent que tu termines la phrase aujourd'hui, nous allons prêcher, écrivez, prêchez. Ils te disent Respo, prêcher avec combien de P ? Respo, on veut bien écrire mais avec combien de P ? Et après, qu'est-ce qui se passe ? La langue se délie et la personne qui n'était pas éloquente, elle devient éloquente. Et après, vos parents sont surpris, ils disent mais comment tu fais ça ? Le système est bon, dis à ton voisin, le système est bon, le système est bon, le système est bon, le système est bon. Tu arrives ici, tu ne faisais pas attention à ton physique. Un jour, quelqu'un m'a dit mais j'ai remarqué que tes chantes sont beaux et elles sont belles. Comment tu fais ? Est-ce que tu les recrutes par casting ? Vous me suivez ? J'ai dit à la personne, non, tu n'as rien compris. Quand ils sont venus, ils étaient vilains, je les ai rendus beaux. Le système, à la CEF, en sorte, tu comprends ? Quand tu viens, tu vois les gens stylés. Ah ! Tu es obligé d'être stylé toi-même. C'est le système qui est comme ça, dit à ton visage, c'est le système. On n'a pas besoin de parler. Tu remarques juste qu'ils sont stylés. Qu'est-ce que tu es ici ? Je marchais à Évangile TV et il y a une soeur qui était dans un coin, elle a pris le parfum, son parfum, elle a commencé à pomper, et ça sentait tellement bon. Et je suis passé, je lui ai dit, tu es vraiment de la CER. Parce que les gens à la CER, ils aiment les parfums. Tout le monde aime le parfum ici. Quand tu viens ici, au début, tu n'aimes pas le parfum, tout le monde est parfumé. Bon, ceux qui sont à côté de toi qui ne sont pas parfumés, ils apprennent encore. Ils apprennent encore. Vas-y, acte des apôtres, chapitre 5, à partir du verset 34. Regardez qui était Gamaliel. Mais un pharisien nommé Gamaliel, un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, estimé de tout le peuple, continue, se leva dans le Sanhedrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Très bien. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Tudas qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. ne courait pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Voilà. Vous voyez qui était Gamaliel ? Parmi tous les pharisiens là, c'était l'un des gars les plus sages. Et quand il a parlé, tout le monde a entendu. Est-ce que vous me suivez ? Vous savez la particularité d'un bon système, je vous dis, c'est qu'il sort des bons produits. Quand l'apôtre Paul, vous regardez, vous voyez l'apôtre Paul, c'est lui qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Il vous dit qu'il revient du système de Gamaliel. Vous suivez ça ? Et il va même alléguer ce système-là pour sa défense. C'est que ce système était très puissant. Regardez, Jésus, quand il va venir, pendant trois ans et demi, il va poser son système. Il va prendre les apôtres et pendant trois ans et demi, il va les enseigner. Il va matraquer la mentalité. Il va organiser les choses pendant trois ans et demi. La preuve que le système de Jésus était bon, c'est les résultats que ça a eu sur Pierre. Regardez Pierre, vous comprenez ? Les gens étaient étonnés. Quand ils ont vu Pierre, ils ont dit, oh, mais ces gens-là, on les connaît, ce sont des gens sans instruction. Ils n'ont pas fait l'école ici, mais dans quelle école ils étaient ? Dans quel système ils ont été ? Celui de Jésus-Christ. Le meilleur système. Quelqu'un avec moi ? Si tu es avec moi, va comme ça, c'est. Vous êtes là ? Quatrième, quatrième, quatrième chose qui rend le système puissant, la clarté des règles et la rigueur dans le système. la rigueur et la clarté des règles dans le système. Il ne faut pas que ça prenne beaucoup de temps pour que les gens comprennent votre système. Ils entrent, vous avez des codes, vous avez des mots et les gens comprennent tout de suite. Quelqu'un me suit ici ? Ils comprennent tout de suite parce que le système est clair, parce que les règles à l'intérieur sont claires. quand c'est clair, ça a plus d'impact. Est-ce que vous me suivez attentivement ? Vous êtes là ? Mais il faut de la rigueur. Sans rigueur, un système ne peut pas fonctionner correctement. Est-ce que vous me suivez ? C'est la raison pour laquelle dans, par exemple, le système étatique, il y a les lois et il y a ce qu'on appelle le caractère obligatoire et coercitif de la loi. C'est-à-dire que tu as l'obligation de respecter la loi. Si tu ne la respectes pas, il y a des institutions appelées la police, appelées les juges, les procureurs qui vont te pousser et te forcer à respecter la loi. Vous me suivez ? Sans ce caractère rigoureux dans le système, le système devient fragile. C'est pour ça que quand un système est créé, il y a toujours des règles, il y a toujours des normes, il y a toujours une rigueur. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi les premiers mois de l'église, Ananias et Saphira sont morts. Vous ne vous êtes jamais demandé ça ? Pourquoi ? Parce que le système de l'église était en train d'être mis en place. On ne pouvait pas autoriser dans l'église des voleurs de France. Quelqu'un m'a suivi ici ? Il fallait la rigueur. Parce que si on ne mettait pas la rigueur dès le début, mes chers frères et sœurs, ça allait être compliqué. Mais regardez, la Bible nous dit qu'Ananias et Saphira se sont entendus. Ce passage nous apprend beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut lire le passage ? Lisons le passage. Lisons le passage. Lisons le passage. On va voir. C'est dans Acte des Apôtres, chapitre 5, du verset 1 au verset 11. Fais comme ça, c'est si tu es avec moi. Bouge tes pieds, 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 Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Il retint une partie du prix. Sa femme le sachant. Sa femme le sachant. Continue. Plus il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu demandes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ? S'il n'eut pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessin ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Après trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Arrêtez un peu. Trois heures plus tard, la femme a appris. Elle est venue, elle a appris. Trois heures avant, elle ne savait pas. Donc, elle est venue, elle ne savait pas plus tôt ce qui s'est passé. À l'époque, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas les réseaux sociaux parce qu'elle aurait déjà vu que son mari est mort. Elle aurait vu la raison. Vous comprenez ? Sur Insta, l'Insta d'un des responsables, l'un des douze, il aurait mis « Hashtag, on ne blague pas avec Dieu. » Après, on voit Ananias. Quelqu'un m'a suivi ici ? Bénissez Dieu pour les réseaux sociaux. Parce que beaucoup d'entre vous, vous vous corrigez, parce que vous avez été avertis dans les réseaux sociaux. Ce n'était pas le cas. La dame, elle arrive comme ça. Son mari vient de mourir. Vous comprenez ? Elle ne sait pas que son mari est mort. Elle s'est entendue si quelque chose elle arrive là. Et bien comme ça. Et Pierre lui demande. Continue, vas-y, lis. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ? Oui. Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. C'est à ce prix-là ? Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ? » Regardez, il dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter quoi ? Pour tenter quoi ? Derrière le système, il y a un esprit. » Wow. Quelqu'un va se dire ici ? Derrière le système, il y a un esprit. Et là, c'était l'Esprit du Seigneur. Il dit, « Vous avez tenté l'Esprit du Seigneur. Vous m'en comprenez ? Vas-y. » Au même, « Voici ceux qui ont enseveli ton mari, sont à la porte et ils t'emporteront. » Il dit, « Ils sont là, le corbillard est là. » Non, non. Pierre était violent. Non, il était violent. Il dit, « Le corbillard est là. » La suite, c'est quoi ? Vas-y. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'Assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Imaginez maintenant qu'Ananias et Saphira aient des enfants. Ayant vu papa mourir, maman mourir, vous pensez que les enfants vont dissimuler l'offrande. Ils vont venir donner l'offrande. Est-ce que vous me suivez ? Vous êtes toujours là. C'est pour ça qu'on ne parle pas des enfants d'Ananias et Saphira. Soit parce qu'ils n'en avaient pas, soit parce que les enfants n'ont pas fait pareil. Les enfants se sont dit, « Nous, on ne veut pas mourir. » Est-ce que vous me suivez ? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire comprendre là ? Dieu est en train de faire comprendre comment le système familial doit fonctionner dans l'honnêteté. Vous comprenez ? Regardez, Dieu est en train de dire que le couple, c'est pour honorer Dieu. Ce n'est pas une caverne de brigands et de malhonnêtes. Si toi qui es marié, tu n'arrives pas à corriger ta femme ou si ta femme n'arrive pas à te corriger lorsque tu es contre les Écritures, l'esprit d'Ananias et Saphir est sur toi. Est-ce que vous me suivez ? Vous devez être capable de vous dire la vérité parce que c'est important que vous arriviez à vous corriger. Quelqu'un me comprend ici ? Quelqu'un est là ? Vous êtes là ? Vous êtes là ? Parfois, il y a des gens à l'église. Il y a un couple un jour qui est venu me voir. Il est venu nous voir. Pasteur Paulette et moi. Donc on les conseillait, tout ça. On les conseillait, on les conseillait. La femme était aussi malhonnête que le mari. Quand ils sont partis, j'ai juste dit au pasteur Paulette, j'ai dit un malhonnête qui épouse une malhonnête, c'est bulletin blanc ou nul. Parce que les forces s'annulent, c'est deux malhonnêtes. Vous me suivez ? Parce qu'en principe, il doit y avoir un qui doit recadrer l'autre. Si vous deux, vous êtes malhonnêtes et qu'il n'y a pas un qui corrige l'autre, vous êtes en danger. Quelqu'un me suit ici ? Vous êtes en danger. C'est pour ça que moi, je ne crois pas trop en la symbiose parfaite dans le couple. Je n'y crois pas. Moi, je crois qu'on doit respecter les autres dans les différences. Quelqu'un me suit ici ? Moi, je le crois sincèrement. Je crois, c'est une richesse. Moi, je crois que ma femme, elle est différente de moi. Je ne dois pas faire tout pour qu'elle soit comme moi. Je suis désolé. Comme elle, elle ne doit pas faire que je sois... Parce que cette différence est très importante pour rééquilibrer le couple. Vous me suivez ? Tu es trop bavard, ton mari, il est trop calme, c'est pour te rééquilibrer. Parce que si vous deux, vous êtes chauds, la maison va exploser. Je veux dire, le toit va brûler. Quelqu'un me suit ici ? Vous me suivez attentivement. Et quand vous vous retrouvez, si vous deux, vous êtes chauds, il y a un forcément qui devra se calmer. Quelqu'un me suit ici ? Sinon, ça va être compliqué. OK ? Vous devez vous rééquilibrer. et dites rééquilibre. Dis encore bien rééquilibre. Tu es avec moi ? OK, je vais continuer. Donc la rigueur et la clarté. OK, rapidement, je vais terminer. Oh, il n'y a plus le temps. Oh là là, il n'y a plus le temps. Oh, il n'y a plus le temps. Mon Dieu. Time is over. C'est fini. Hein ? Elle, elle est déçue. non, non. L'autre, là-bas, fait... Elle dormait tout le long. Vous êtes là ? Non, je prendrai le temps quand je reviendrai. Quand je reviendrai. Mais oui, les musiciens sont là depuis le matin, vous aussi. Ils sont là depuis le matin. On va se lever. On va se lever. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Ça va ? Ça va bien ? C'est pour ça que tu dois faire attention à l'homme que tu vas épouser, à la femme que tu vas épouser, parce que vous allez créer un système familial pour l'éducation des enfants. C'est tellement puissant que votre système doit rapprocher vos enfants de Dieu. Pourquoi les enfants, quand ils naissent, dans certaines familles, chrétiennes, les enfants partent dans le monde. C'est que le système à l'intérieur est mauvais. Parce que quand le système est bon, les enfants vont suivre le Seigneur. Quelqu'un me suit ici ? Dis après moi, Seigneur, je déclare que je suis sage et intelligent au nom de Jésus. Je suis dans le système de Dieu. Je déclare que j'opère dans ce système. Je suis efficace. Je me multiplie dans tous les domaines. Mes dons, se multiplient. Mes talents, se multiplient. La grâce, se multiplient dans ma vie. Parce que je suis dans le bon système. Je déclare que les âmes dans mon GR se multiplient dans mon réseau, se multiplient au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.